Je m'appelle Adrien Dox et je suis responsable des projets pour les fermes universitaires de l'UCLOA. Donc le problème avec les fermes c'est qu'on a deux parties, on a une partie vraiment universitaire donc recherche mémoire où là on a dû intégrer les règles de confinement donc chaque chercheur ou chaque mémorant a dû voir au cas par cas si oui ou non il pouvait continuer ses activités et si elle respectait les règles de confinement. Par contre on a une autre partie qui est vraiment ferme en tant que telle où là on ne peut pas s'arrêter parce qu'on a des animaux à nourrir, c'est la pleine période des semis donc on va avoir les semis et donc nous on a la chance de pouvoir avoir une dérogation puisque comme on est une petite équipe et on est naturellement assez éloignés les uns les autres quand on est au champ de pouvoir continuer en travaillant mais bien sûr en respectant les consignes de proximité, en désinfectant la cabine du tracteur par exemple entre deux utilisateurs et genre de choses. Dans nos activités journalières on a beaucoup moins d'interactions sociales c'est sûr. On avait une toute petite cafétéria, la cafétéria est suspendue donc chacun a manché de tartines dehors à trois mètres l'un de l'autre ce qui n'est pas le plus sympa et donc voilà ça c'est vraiment le plus contraignant on va dire c'est plutôt des interactions humaines en tant que telle. Donc la question des légumes elle s'est vite posée parce que nous on fournit les restos U et la Louvain House donc qui sont maintenant fermés ce qui fait qu'avec nos légumes on avait une partie qu'on pouvait qu'on peut stocker en attente et donc on pouvait attendre quelques semaines voir un peu comment ça allait se passer mais quand on s'est rendu compte que le confinement allait être prolongé assez longtemps on a dû décider entre nous ce qu'on faisait avec les, enfin entre nous et en comité de gestion bien sûr ce qu'on allait faire avec nos légumes et on s'est dit que la bonne solution pour ne pas rentrer justement en concurrence avec les maraîchers c'est une de nos règles aussi c'était de faire un don aux banques alimentaires tout le monde a remarqué qu'il y avait une grosse tension sur l'alimentation pour le moment et notamment entre autres sur les produits frais et donc on s'est dit que c'était la bonne solution de faire un don à la Croix-Rouge pour alimenter les épiceries solidaires du Brabant-Maman et notamment l'épicerie au centre placé donc aux bloqueries qui alimentent les étudiants et une partie des habitants de Louvain-la-Neuve qui connaissent des difficultés financières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada